Bonjour et bienvenue dans une pratique de yoga pour 30 minutes. Ensemble, je suis Christelle Nys, prof de yoga vinyasa, et je t'invite à te mettre dans une tenue confortable, à avoir bien sûr un tapis antidérapant si possible et suffisamment d'espace autour de toi pour pouvoir pratiquer en sécurité. Je t'invite aussi à avoir le ventre vide pour vraiment apprécier cette pratique. On y va ? Je vous invite à vous installer sur le tapis, une assise confortable. On va prendre quelques instants pour fermer les yeux et se concentrer sur une respiration uniquement par le nez. Le visage est complètement relâché. On essaie de visualiser une colonne vertébrale qui s'étire. On monte le bras droit au-dessus de la tête et on attrape avec la main gauche le cou de droit et on cherche un étirement au niveau ici du triceps. On rentre légèrement le menton de manière à pouvoir aller plus loin dans l'étirement. On peut garder les yeux fermés pour se connecter aux sensations. Et on respire toujours que par le nez. Tout doucement, on vient s'incliner vers la gauche en maintenant bien les deux fessiers bien ancrés. Et à nouveau, on cherche un étirement cette fois-ci un petit peu plus long au niveau des côtes. Toujours une respiration nasale, toujours une introspection au niveau des sensations. On inspire, on revient bien droit et on détend. On relâche les bras. On va venir décroiser nos jambes. Et on fait pareil avec le bras gauche. On monte, on attrape le coude. On abaisse le menton. Respiration uniquement par le nez. Et on reste concentré sur les sensations. On grandit toujours notre colonne vers le ciel. Et doucement, on vient s'incliner cette fois-ci vers la droite. On ancre bien la fesse gauche dans le sol. Et on cherche des sensations un tout petit peu plus intenses au niveau du côté. Encore au moins une respiration. On inspire, on revient de face. Et on détend les bras, on relâche. On va venir décroiser à nouveau les jambes. On monte les deux bras au-dessus de la tête. On crochette. Et on va tourner les paumes de main vers le plafond. On rentre le menton. On relâche. On va venir se mettre face au tapis. Les genoux bien écartés. Et on va amener les fessiers vers nos talons. Les bras tendus vers l'avant. On relâche le front sur le tapis. On peut fermer les yeux. Une posture un petit peu qui neutralise et qui calme. Même si c'est un début de pratique, c'est toujours très agréable de se retrouver dans cette posture. On se redresse. Et là, cette fois-ci, on va se mettre dans la position de la table. Donc, les genoux sont sous les hanches. On va venir faire une extension de la jambe droite. Et on lève le bras gauche. On pousse bien dans son talon droit. On inspire. Et à l'expiration, on essaie de rapprocher le genou et le coude. On reste concentré sur le maintien de l'équilibre. On inspire et on expire. On rapproche. On inspire dans l'énergie. On expire. On vient ramener. On peut abaisser la tête aussi. Inspire. Et expire. Je viens reposer main et genou. On va faire la même chose de l'autre côté. On pousse bien dans son talon gauche. Et on expire. On vient regrouper. Inspire. Dans l'énergie. Expire. On vient se recentrer. Inspire. On étire. Expire. On regroupe. Encore. Expire. On repose main et genou au sol. On écarte bien les doigts. On crochette les orteils. Et on va venir ici à l'expiration dans un chien tête en bas. On vient bien relâcher la nuque. Donc, on peut plier légèrement les genoux ou marcher dans le chien. On cherche des sensations d'étirement au niveau de l'arrière des jambes. Peut-être un petit peu plus de sensations au niveau des mollets. On pousse bien sur ses mains pour chercher vraiment des sensations. Et on respire toujours par le nez. On va lever la jambe droite vers le ciel. Et on va ramener notre pied vers la main droite. C'est une fente basse. On ramène notre pied gauche à l'avant. On va faire un dos droit. A l'inspiration, on peut mettre les mains sur les tibias. On expire. On relâche le buste vers les cuisses. On va monter les deux bras vers le ciel. On regarde les pouces. Et on va à nouveau replonger à l'expiration vers le sol. Lâche la nuque. On inspire. On étire le dos. Mains au sol. On vient reculer la jambe gauche pour faire la fente. On pose notre genou. On inspire. On monte les deux bras vers le ciel. On peut joindre les mains si on peut. Respire toujours par le nez. Sensation au niveau du bassin. Mains au sol. On crochète les orteils. On reste quelques instants dans une fente basse. On expire. Chien tête en bas. On garde bien les alignements au niveau des pieds. Position de planche. Pose les genoux. Expire. On descend le corps. On vient relâcher complètement le corps au sol. On pose les coups de pied. On va lever le buste. On inspire. On vient relâcher à nouveau. On crochète nos orteils. Et on va repousser le corps à l'aide de nos bras. On lève les fessiers. Et on vient dans un chien tête en bas. On relâche quelques instants. On va lever la jambe gauche vers le ciel. Et on ramène le pied entre les mains. Fente basse. Inspire. Quelques instants. Et on ramène le pied droit à l'avant. On fait un dos droit. Inspire. Expire. On relâche. Inspire. Monte les deux bras vers le ciel. Et tire-toi. Expire. On replonge vers le sol. Lâche la nuque. Inspire. Dos droit. On vient mettre les mains au sol. On recule la jambe droite. On fait une fente. On pose le genou. On inspire. On lève les deux bras vers le ciel. Mains jointes. À nouveau, on recherche les sensations dans le bassin. Et on grandit toujours vers le ciel. On ramène les mains au sol. On crochète les orteils. On inspire dans la fente. Encore une. Mains au sol. Expire. Chien tête en bas. On se met dans une planche. On pose les genoux au sol. On expire. Chaturanga. On descend. On relâche. On inspire. Chien tête en haut. On pousse bien forte sur ses bras. Épaules vers l'arrière. Crochète les orteils. Expire. Chien tête en bas. Relâche la nuque. On va venir à nouveau dans une planche. Et cette fois-ci, on passe en planche latérale. C'est difficile. On passe sur le genou et on lève la jambe du dessus. Sinon, on est bien positionné sur les pieds. On pousse bien sur son bras gauche. Le bras droit monte vers le ciel. On recherche de l'énergie. Mains au sol. On revient dans un chien tête en bas. Position de planche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On pousse bien cette fois-ci sur son bras droit. Et si on peut, on vient regarder la main gauche qui est vers le ciel. Sinon, on reste. Mains au sol. Chien tête en bas. Expire. On passe sur nos orteils. On plie les genoux. On lève le regard. On marche. Ou sinon, on essaie de faire un petit saut à l'avant du tapis. Pieds joints. Mains qui montent vers le ciel. Position de la chaise. On plie les genoux. On reste solidement ancré. On essaie de regarder si on voit nos orteils pour bien ajuster au niveau de la posture. Les talons sont légèrement séparés. Et on recherche de l'énergie. Expire. On relâche le buste vers les cuisses. Ainsi que la nuque. On vient inspirer le dos droit. Mains sur les tibias. Mains au sol. On recule cette fois-ci la jambe gauche dans une fente. Puis on ferme notre talon. On garde le genou droit plié. Et on vient s'installer dans le guerrier 2. On regarde les doigts de la main droite. On cherche ici de l'énergie dans nos jambes. Et de la détermination dans notre regard. On tourne la paume de main droite vers le ciel. Et on vient basculer, renverser notre guerrier 2. La main gauche glisse le long de la jambe gauche. Et on garde bien notre genou droit plié pour sentir de la force. Cette fois-ci on inspire, on tend la jambe droite. Et on va venir dans un triangle. On étire bien. Si on peut, on regarde la main gauche qui monte vers le ciel. Les épaules sont basses. Et on respire toujours par le nez. On reste à l'écoute des sensations dans notre corps. On plie notre genou droit. On inspire, on revient à nouveau dans notre guerrier renversé. Puis on fait tourner nos bras vers le sol. Position de fente basse. Respire toujours par le nez. Mains au sol. Expire. Chien tête en bas. Relâche la nuque. Quelques instants. Lève le regard. Position de planche. On expire, on descend le corps au sol. On va venir ici mettre les coudes sous nos épaules. On va venir travailler la sangle abdominale. On crochète nos orteils, on lève les fessiers. Position de la planche sur les coudes. Si tu éprouves des difficultés, tu poses les genoux. Sinon tu restes bien tonique. La nuque est longue. Regarde le sol. Pousse bien dans tes talons. Nombrite vers la colonne. Relâche. On remet les mains, doigts écartés au niveau des épaules. Puis on va venir crocheter nos orteils. On lève légèrement les fessiers. Expire. Retour en chien tête en bas. Lâche la nuque. Passe sur les orteils. Plie les genoux. Lève le regard. On marche ou on saute à l'avant du tapis. On inspire. On respire. On vient mettre un dos droit. On expire. On relâche. Puis on vient ici à nouveau dans Utkatasana. On plie les genoux. Les bras se lèvent. Expire. La poitrine vers les cuisses. Inspire. Dos droit. Puis main au sol. On vient reculer la jambe droite. Et on vient fermer notre talon pour préparer notre guerrier 2. Grand cercle avec les bras. On recherche les alignements. On vérifie bien le genou gauche au-dessus de la cheville. Les épaules et les hanches aussi alignées. Bras parallèles au sol. Regarde déterminé qui regarde la main gauche. Tourne la paume de main vers le ciel. Et viens dans un guerrier renversé. Cherche toujours un ancrage et une ouverture au niveau du buste. Inspire. Tends la jambe gauche. Et on va venir dans le triangle. On étire le bras gauche vers l'avant. Et on cherche ici une ouverture du cœur. De l'énergie dans les jambes. Et dans le bras droit qui monte vers le ciel. Cherche des sensations au niveau de l'intérieur des jambes. Et au niveau de la poitrine, des côtés, les épaules bien basses. Respire que par le nez. On plie notre genou gauche. Retour dans le guerrier renversé. Inspire. Et on fait tournoyer les bras vers le sol. Expire. Fente basse. Inspire. Expire. Mains au sol. Chien tête en bas. Et on lâche la nuque. On étire la colonne. Position de planche. On pose les genoux. Expire. On descend le corps. On inspire. Chien tête en haut. Épaules vers l'arrière. Regarde droit. Puis on vient crocheter les orteils. Chien tête en bas. On reste ici. On lâche la nuque. On lève la jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. On amène notre pied droit entre les mains. Fente basse. On ferme notre talon gauche. Retour dans le guerrier 2. Essaie de voir si tu arrives à mieux te positionner cette fois-ci. Observe si le corps mémorise les alignements. Inspire. Inspire. Renverse le guerrier. Expire. On vient faire une extension du guerrier. On peut poser le coude droit sur notre genou droit. Puis le bras bien étiré au niveau de l'oreille. Ouverture de la poitrine. Très belle posture pour l'énergie. La force. On revient à nouveau dans le guerrier renversé. Inspire. Expire. Mains au sol. Dans la fente. On cherche l'énergie au bout des doigts et dans la colonne. Expire. Ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Relâche vers le buste. Inspire. Monte les deux bras vers le ciel. Expire. On plonge vers le sol. Inspire. Deux droits. Mains au sol. On va reculer ici notre jambe droite-gauche. Position de planche. On descend le corps. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Lève la jambe gauche vers le ciel. Inspire. Expire. Pied gauche entre les mains. Fente basse. On vient fermer notre talon droit. Et on vient dans le guerrier 2. On vérifie les alignements. L'ancrage. La force dans le sol. On vient tourner la paume de main vers le ciel. Inspire. On renverse notre guerrier. Et expire. On fait l'extension du guerrier. Donc le coude sur le genou gauche. On étire le bras. Si on peut, on essaie de descendre au sol. Mais il faut toujours garder la poitrine bien ouverte. Sinon, on revient mettre le coude gauche sur notre genou gauche. On garde bien la force au niveau de la cuisse, au niveau de l'étirement. On revient à l'inspire. Renversez notre guerrier. Et expire. Mains au sol. Fente basse. On pousse bien dans son talon arrière. Expire. Ramène le pied droit à l'avant du tapis. Inspire. Deux droit. Expire. Relâche vers les jambes. Puis, inspire. On va monter les deux bras vers le ciel. On s'étire. On allonge. Et expire. On replonge à nouveau vers le sol. On vient dans la posture en pliant les genoux et en tirant les bras vers le ciel. Puis, on vient ramener les mains en prière au centre de la poitrine. On va venir ici ramener notre coude gauche à l'extérieur du genou droit pour une torsion. On baisse bien nos épaules. On utilise la force ici de notre coude contre le genou. Et chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Expire. Relâche en flexion vers les jambes. Expire. On monte les deux bras vers le ciel. Expire. Main à la poitrine. On va venir ici travailler un équilibre. On met l'ancrage sur la jambe droite. Et à l'expiration, on monte le genou gauche. Pied flex. On va pousser un mur imaginaire pour rentrer dans la posture du guerrier 3. Essayez de faire une ligne qui part du talon gauche jusqu'au sommet du crâne. Puis, on pose les orteils du pied gauche pour être dans une feinte basse. Plus peu des doigts au sol. Main au sol. Expire. Chien tête en bas. Relâche la nuque. On passe sur les orteils, plie les genoux, lève le regard. Et on vient sauter à l'avant du tapis. On vient faire un dos droit. C'est une inspire. Expire. On relâche vers les jambes. Plie les genoux. Inspire. Outkatasana. Les bras se lèvent. Main à la poitrine. Inspire. Encre-toi bien. Expire. On vient mettre le cou de droit à l'extérieur du genou gauche pour notre torsion. Comme tout à l'heure, on garde le plus possible la force contre les genoux. Les genoux restent alignés. Chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. On inspire. Et à l'expiration, on sort de la torsion. On relâche. On inspire. On va venir ici. Et tirer les bras vers le ciel. Expire. Main au centre de la poitrine. On va faire l'équilibre de l'autre côté. On met cette fois-ci le poids sur la jambe gauche. On vient monter notre genou droit. Et dans une expiration, on va pousser dans notre talon droit vers l'arrière. On essaye en petit à petit de rendre notre corps le plus long, le plus étiré. Dans le guerrier 3. On plie le genou gauche pour passer dans une fente basse. Recherche de l'énergie dans la colonne. Mains au sol. On vient expirer dans un chien tête en bas. Position de planche. Pose les genoux. Expire. Descends. Le corps. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On vient ici, petit saut pour s'asseoir. Si tu ne veux pas sauter, tu viens tranquillement te mettre au sol. On va garder ici nos jambes pliées. On descend doucement le dos. On va venir travailler une posture du pont. Les pieds sont au moins de la largeur des épaules. Et on lève le bassin. Dans cette posture, on va chercher à monter sur nos épaules. La poitrine et le menton se rapprochent. Et si l'on peut, on essaie de toucher nos talons ou d'attraper nos chevilles. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Mais essaie de monter sur tes épaules. Et de monter le plus possible le bassin. Utilise la force de tes talons. Tu peux fermer les yeux et respire toujours par le nez, même si c'est difficile. On relâche le corps. Détends quelques instants. Amène peut-être les genoux au niveau de ta poitrine. Détends le bas du dos. On va le faire une deuxième fois pour observer l'évolution. Donc à nouveau, pousse bien tes talons pour lever le bassin vers le ciel. Monte sur tes épaules. Ouvre le cœur. Respire que par le nez. Et on relâche à nouveau les genoux à la poitrine. Des contractes. On va venir bien ouvrir maintenant le bassin. Comme si on faisait un papillon au niveau de nos jambes. Essaie de mettre les pieds le contre l'autre. On relâche quelques instants. Ferme les yeux. Apprécie la posture. Referme les jambes. Position tailleur. Petit balancier si tu peux pour te redresser. Sinon tu passes sur le côté. On se met ici dans un chien tête en bas. Écarte bien les doigts. Chien à trois pattes. Inspire. Et on vient ramener notre genou droit vers le poignet droit. Genou droit, poignet droit. On dégage le pied. Pied flex. Maintenant, essaie d'aligner ton bassin parallèle au sol. Même si tu es légèrement en l'air, ce n'est pas grave. Le but est d'être aligné. Et on vient relâcher le buste vers le sol. Pose le front sur les mains. Essaye de respirer là où le corps te le demande. En l'occurrence, ça doit être la fesse droite qui tire. Respire calmement que par le nez. Essaye de relâcher au niveau de ton corps pour aider le corps à s'assouplir. Ramène les mains à côté du genou. On inspire, on redresse la poitrine. Doigts bien écarter. Crochette les orteils du pied arrière. Et viens dans un chien tête en bas. Essaye de bien relâcher. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Expire, le genou gauche au poignet gauche. A nouveau, on vient dégager légèrement le pied. Toujours un pied flex pour protéger le genou. Et aligne le bassin face au tapis. Et comme tout à l'heure, on essaie de complètement relâcher la poitrine vers le sol. Retrouve des sensations au niveau de la fesse gauche. Ferme les yeux, relâche quelques instants dans la posture. On ramène à nouveau les mains pour redresser la poitrine. Doigts écartés. Inspire, crochette les orteils du pied droit. Et expire, chien tête en bas. On étire le dos, on relâche la nuque. On va venir lever le regard. Et tranquillement, on va venir s'installer au sol en tailleur. On ramène les fessiers vers les talons. On va venir doucement déposer le dos. Genou à la poitrine. Relâche quelques instants. Masse un peu le bas du dos. Et là, on va venir dans la dernière posture. Donc, on va teindre une jambe après l'autre. Installe-toi confortablement sur le tapis. Tu as besoin de réajuster le bassin, la tête. On détache les bras du corps, pommes de main vers le ciel. On ferme les yeux. Et on va respirer uniquement par le nez. Une respiration douce, calme. De manière à complètement relâcher le corps dans le sol. Et apprécier cette dernière posture. Et on va respirer le corps, pommes de main vers le ciel. Et on va respirer le corps, pommes de main vers le ciel. Et on va respirer le corps, pommes de main vers le ciel. Et on va respirer le corps, pommes de main vers le ciel. On se reconnecte à la respiration, on se reconnecte doucement au corps, on bouge les extrémités, les doigts, les pieds, je t'invite à plier une jambe après l'autre, on garde quelques instants le dos au sol, puis on bascule du côté droit tranquillement, on reste quelques instants, on prend appui au sol et on se redresse. On prend son temps pour se remettre dans une position confortable, une assise qui nous permet de nous détendre, d'étirer notre colonne vertébrale. Garde les yeux fermés, ramène les mains au centre de la poitrine et prends quelques instants pour te remercier d'avoir pris ce temps pour toi. A bientôt. Namasté.